bienvenue sur les capitals de la tc box avec moi même charlie aujourd'hui j'ai un invité spécial monsieur je dirai pas ton nom comment tu vas ça va bien et toi tranquille ouais en forme ça va ça va super tu peux présenter s'il te plaît donc je m'appelle alexandre curji vasquez ouais coach sportif diplômé depuis maintenant deux ans pas mal et donc merci beaucoup déjà pour l'invitation avec plaisir on devait le faire toute façon c'est vrai est ce que tu peux m'expliquer un peu ton parcours oui bien sûr donc j'ai été précédemment policier pendant sept ans ouais j'ai été policier dans différentes unités du nord de paris ok donc magnifique métier j'en suis très fier j'ai sans j'avais le sentiment en fait d'avoir fait le tour et étant passionné de sport je me suis dirigé naturellement vers le métier de coach sportif ok et j'ai donc passé mes diplômes et me voilà aujourd'hui devant toi comment s'est passée la transition alors la transition donc j'ai quitté la police j'ai fait ce qu'on appelle une mise à disposition donc une pause j'ai travaillé dans une salle de sport le temps de mûrir mon projet donc de mettre en place il a fallu passer une école le bp jebs on en parlera tout à l'heure donc pour mettre en place tout ça j'ai travaillé dans une salle de sport pendant un an et puis ensuite naturellement j'ai passé donc un diplôme d'état qui s'appelle le bp jebs à l'issue duquel j'ai été diplômé j'ai passé d'autres diplômes également c'est quoi les diplômes que tu as passé donc j'ai passé le cross 8 level one ouais j'ai passé une certification en préparation mentale sportive ouais et récemment j'ai fait partie de la première académie aérox france t'es quelqu'un mais pourquoi aujourd'hui d'avoir choisi le métier de coach sportif et pas pompier ou médecin ouais c'est une excellente question j'ai tendance à dire souvent que dans la société actuelle on a la chance de pouvoir vivre plusieurs vies en une vie ouais étant enfant j'ai toujours voulu être policier coach sportif ouais aujourd'hui je peux dire que j'aurais fait les deux donc j'en suis très heureux quelles difficultés tu as rencontré en tant que coach sportif pour devenir coach sportif ouais pour devenir coach sportif les difficultés que j'ai rencontré on va dire c'est plutôt le temps et le coût c'est un coût assez élevé le bp jepps sur un an on parle quand même de 7000 euros si tu as pas d'aide du département moi étant reconverti assez tardivement j'avais pas d'aide donc j'ai tout financé moi même d'accord 7000 euros c'est l'équivalent d'une année d'école de commerce ouais et puis le temps puisqu'il faut passer des présélections même si elles sont pas extrêmement dures pour un mec qui fait du sport quoi pour un mec qui fait du sport voilà donc il a fallu les passer plusieurs mois au préalable il faut envoyer un dossier de candidature après tu as à l'école pendant un an tu fais un stage c'est quand même assez long c'est assez long actuellement il ya un nouveau diplôme c'est le cqp instructeur fitness ouais quel est ton avis dessus c'est une bonne question me la pose souvent ces derniers temps et je vois notamment dans ma structure on a pas mal de de stagiaire ouais qui ont qui passent le diplôme donc c'est c'est un bon diplôme je pense pour les personnes qui ont déjà un bagage sportif et professionnel c'est à dire quelqu'un qui a 18 ans qui sort de chez ses parents qui a aucune expérience de vie peu sportive je pense que c'est incomplet comme une formation alors j'ai plus détail mais c'est trois six mois ou un an ça dépend des formats c'est assez court déjà que le bp jeb c'est très décrié je suis premier à le faire mais ça vous ce que ça vous c'est un diplôme d'état quand même bien sûr donc c'est intéressant par personne qui ont déjà un bagage et à contrairement comme je disais voilà les personnes qui ont un peu d'expérience je les inviterais plutôt à passer un bp jebs ok donc pour une personne qui travaille déjà c'est intéressant de le faire en parallèle est ce que tu penses aujourd'hui le bp jebs il est à jour je pense que le bp jebs ça doit être modernisé un aspect qui me vient surtout à l'esprit et je pense que beaucoup de coach vont être d'accord avec moi c'est alors autant sur l'atteinte l'anatomie des méthodologies d'entraînement etc bon voilà il ya d'autres choses à dire mais globalement il ya ce qu'il faut en programme mais je trouve que c'est surtout sur la mise en pratique lorsque tu sors de l'école on t'apprend rien en fiscalité comment déclarer tes impôts les différents statuts qui a ça je trouve c'est là où il ya vraiment un énorme un énorme creux en fait qui n'est pas comblé et et malheureusement tu dois tout découvrir par toi même ou faire appel des coachs qui sont déjà expérimentés je t'ai posé plusieurs questions dans ce domaine là notamment donc c'est un peu la découverte quoi je comprends explique moi comment tu as réussi à développer ton premier client alors le premier client que j'ai c'est vince ça fait maintenant cinq ans que que je bosse avec lui donc à raison de deux fois par semaine ok à 6 heures du matin donc c'est m'empêche de dormir s'il écoute il se reconnaîtra l'entrée de plaisanterie il est très assidu et je suis très fier de lui c'est mon meilleur ami d'accord sportif à l'époque qui travaille aussi à zara ouais qui a petit à délaisser son activité de coaching sportif il lui restait plus qu'un client à la fin dans sa transition d'accord et et donc lorsqu'il a voulu arrêter définitivement avec lui il lui a proposé de travailler avec moi et c'était à un moment donné où je commençais à réfléchir à ce projet d'accord donc je n'étais pas diplômé à l'époque moi pas encore mais j'ai commencé à travailler avec lui et et en continuant encore aujourd'hui ça se passe très bien et ce qui est intéressant c'est qu'il m'a vraiment vu passer par toutes les étapes ok donc tous les diplômes les expérimentations comment est-ce que gère les clients les retards de paiement et l'aid cancel etc je pense que si on devait faire et je sais en projet une vidéo témoignage je pense que c'est lui que choisir en premier puisque je pense qu'il aurait énormément de réponses à apporter ok mais comment tu fais pour pouvoir développer ta clientèle en tant que j'ai pas jeune coach sportif mais un coach qui débute après après vince comment tu as fait pour pouvoir alors il ya eu le il ya eu le bouche à oreille d'accord c'est déjà c'est c'est quelque chose qui marchera toujours je pense pour pour tout professionnel indépendant le bouche à oreille les réseaux sociaux évidemment ouais je suis pas influenceurs mais je suis présente sur instagram je suis présente sur facebook en concernant tu le viens concernant j'en suis loin j'ai pas cette prétention mais voilà cette serre de vitrine donc c'est toujours utile après donc voilà moi je dirais c'est de ces deux canaux est principal le bouche à oreille et les réseaux sociaux quels sont les supports que tu utilises aujourd'hui pour développer tes tes ton business tu nous as dit instagram donc ça va les réseaux sociaux et j'en oublie un pardon google ouais je suis fait une page google business ça fonctionne très fort ça m'a ramené des coaching entreprise ok ouais ouais coaching entreprise également des une clientèle hispanique puisque j'ai un nom qui a concerné espagnol donc tu vois il n'y a pas très longtemps j'ai demandé à une cliente et c'est ce que je demande à chaque fois que je commence avec une nouvelle personne par quel biais ce qu'ils m'ont connu et je pense notamment une cliente vénézuélienne qui m'a expliqué qu'elle avait tapé coach coach sportif paris espagnol bienveillant ça m'a fait rire tu vois alors on va pas m'a pas retrouvé grâce à bienveillant mais en tout cas espagnol c'est ressorti avec mon profil ah ouais et m'a contacté comme ça pourquoi c'est ton truc tu as écrit que tu parles espagnol ouais ouais je parlais espagnol j'aime que je parle anglais aussi je mens un peu mais bon il faut que ça apparaissent et donc juste pour terminer j'aimerais maintenant être davantage présent aussi sur linkedin je pense que c'est vraiment le réseau social du futur professionnellement je pense que c'est largement sous utilisé pourquoi parce qu'il ya une clientèle très intéressante en termes de pdg csp plus enfin je pense qu'il ya des gens les gens qui vont sur linkedin c'est pas des gens qui vont sur instagram tu veux dire c'est pas la même catégorie c'est pas les mêmes le même profil attention je dénigre pas du tout un c'est rare mais c'est très intéressant mais ça que c'est des gens qui savent ce qu'ils savent droit au but ils vont droit au but pardon ok et et puis c'est une clientèle je pense plus aisée aussi donc c'est intéressant de toucher tout type de clientèle si je comprends bien tu veux faire comprendre que linkedin c'est une clientèle plus haut de gamme non j'aime pas ce terme de haut de gamme entre guillemets qui a plus les moyens peut-être qu'il ya plus les moyens d'accord mais c'est une clientèle haut de gamme oui oui haut de gamme c'est que je veux pas mettre en porte à faux la clientèle instagram non on s'est compris qu'on a dit ça mais qui t'a donné l'idée de développer sur l'équilibre c'est toi que tu es venu tout seul en la spontanément je pourrais pas te répondre je pense que c'est en discutant avec plusieurs coach sportifs en discutant aussi avec des clients que j'ai qui travaillent dans des entreprises et qui sont très présents sur l'équilibre d'accord je pense aussi à mon frère par exemple tu vois qui est ingénieur et qui est très présent là dessus et à force d'avoir ces retours là je me suis rendu compte que moi aussi je peux avoir ma place sur ce réseau social bien sûr comme comme beaucoup de monde à dire et il ya très peu de temps on a participé à un mini séminaires web sur liquidin et ouais ça m'a définitivement donné envie de de pousser un peu de pousser le bouchon un peu là dans cette voie là d'accord mais pour revenir à la question où il y avait quels sont tes les canaux que tu utilises donc tu disais quoi instagram liquidin alors liquidin pas encore non pour l'instant c'est en réseau social uniquement instagram ok uniquement instagram je suis mon j'ai un problème c'est que je procrastine beaucoup pour certaines choses là où je m'entraîne deux fois par jour là je trouve l'énergie et le temps mais par contre pour le site internet c'est toujours en cours ça fait six mois que je dois le sortir je n'ai toujours pas fait mais bravo mais on y viendra après sur le numérique les ebooks aussi je devrais enfin je suis en train de bosser sur pas mal de ebooks et il faudrait que ça sorte plus rapidement que prévu mais donc ok quelles sont les problématiques que tu as rencontré en tant que coach les problématiques même si pour l'instant j'ai été plutôt épargné dans ce domaine là les retards de paiement le retard de paiement il faut que les les personnes qui t'engagent comprennent que tu vis de ça tu peux pas attendre indéfiniment qu'on te paie tu as des factures à payer aussi donc comment tu gères ça je préviens l'avance en général en fait ça dépend j'ai des forfaits j'ai des forfaits donc en général les personnes me prennent des packs comme ça c'est déjà réglé d'accord et en fait on a uniquement à décompter les séances d'accord c'est des packs de combien de séances 5 ou 10 ça dépend d'accord ça dépend je suis pas je suis pas rigide je peux m'adapter aussi la personne il y a des personnes qui qui prouvent le besoin parfois de régler en deux fois ce que je peux comprendre j'ai certaines personnes aussi qui vraiment vraiment souhaitent régler la séance et auquel cas pas de souci ok pas de souci et donc pour les programmes en ligne par contre là je suis payé en avance évidemment puisque j'ai à faire des personnes que parfois je ne rencontre jamais et donc je ferai l'avant et ensuite j'envoie les programmations d'accord mais comment tu gères le problème justement de pas être payé en tant voulu parce que normalement si tu fais une prestation c'est comme demain tu vas une blancherie tu vas pas dire je peux que je vous paye à la fin du mois je vous paye après non bien sûr c'est pour ça je dis que jusqu'à présent j'étais plutôt épargné je pense juste à une personne avec qui bon ça s'était terminé à la fin ça que c'était assez récurrent et à la fin on avait dû on avait dû arrêter mais sinon c'est ça pour l'instant ça se limite juste à des rappels ok ça se limite juste à des rappels ok et si tu t'es amené à gérer ça comment tu devrais faire je pense qu'au début c'est un aspect qui est compliqué à gérer parce qu'on a du mal à poser un cadre maintenant le cadre je le pose évidemment j'y mets les formes mais le cadre je le pose dès le début donc c'est avec les personnes spontanément spontanément règles règle les prestations et j'ai envie de dire si jamais une personne ne paie pas j'arrêterai la collaboration avec elle mais ça m'est pas arrivé jusqu'à présent parce que tu peux expliquer comment tu mets ton protocol en place par rapport à un nouveau client que tu reçois comment ça se passe alors comment ça se passe donc soit j'ai un entretien téléphonique avec la personne soit c'est en face to face donc en présentiel donc je lui fais remplir une fiche analytique donc évidemment au préalable c'est une discussion qu'on a de vive voix mais qui me renseigne toutes ces informations donc les preuves de santé son passé sportif etc sa situation professionnelle les créneaux qu'elle a à disposition pour s'entraîner de son côté et avec moi enfin voilà tout un tas d'informations je fais remplir aussi une autorisation droit à l'image c'est très important droit à l'image je veux déjà que la personne comprenne que je vais pas faire n'importe quoi que son image et donc c'est une autorisation droit à l'image où elle peut renseigner par exemple je veux être présent vous pouvez me filmer il faut pas que mon visage apparaissent ou pas de problème uniquement sur ce réseau social et c'est très bien donc ça je sais que ça rassure les gens ok et j'aimerais pas qu'on me le fasse à moi et puis si on est une époque maintenant où tu es même dans les salles on peut pas filmer n'importe comment il faut bien faire attention à ce que personne soit derrière toi tu sais que beaucoup de gens qui le savent ça c'est possible c'est possible pour le droit à l'image ouais droit à l'image je te garantis ouais non c'est probable donc je pense que ça rassure la personne et enfin j'inclus et j'offre à tous mes clients en fait un j'ai des suivis diète mais j'en ai pas énormément je me suis rendu compte avec le temps que évidemment c'est très important dans la diète on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard mais j'ai pas beaucoup de suivi diète d'accord donc étant une partie très importante de la pratique sportive j'ai établi un plan générique diète sur une semaine inspiration recettes je préfère sur cinq jours avec des plats des collations variées j'ai même mis des plats vegan pour te dire voilà des collations et avec tout un tas d'indications et les personnes qui n'ont aucune notion sur l'alimentation évidemment on en parle par message etc je peux les conseiller mais elles ont déjà ce plan certains l'ont même on m'a déjà évoqué le fait que les avaient plaqué sur le frigo et ça avait plutôt marché donc et si après une personne souhaite vraiment avoir un suivi personnalisé là évidemment pas sur une diète ok mais ça je l'offre à tout le monde je l'inclue à tout le monde et là pareil j'ai des bons retours ok donc voilà c'est les trois les trois documents que je fais remplir et puis après il ya les grilles tarifaires etc évidemment et la mise en place de créneaux et je termine juste là dessus et j'essaie de mettre en place un créneau je parle pour les coaching physique j'essaie de mettre un créneau fixe pour chaque personne que chaque personne ait le sentiment vraiment d'avoir son créneau attribué chaque semaine avec son avec moi avec leur coach en l'occurrence ok quand tu parles des créneaux tu parles de quoi un créneau horaire tu parles de quoi exactement je parle d'un créneau horaire je parle d'un jour voilà que la personne je sais pas j'ai n'importe quoi si la personne elle a l'habitude d'avoir son coiffeur le lundi avec moi elle sait que c'est le mardi et à tu gardes le créneau lui est réservé à d'accord par exemple tu gardes le mardi 14 heures pour simon voilà toujours pareil il faut changer évidemment on change et ça arrive mais en général chacun son créneau comment tu fais pour fidéliser ta clientèle du moins comment tu as fait fidéliser la clientèle je pense qu'il faut être naturel déjà mais faut pas faut pas grossir le trait de caractère faut pas se forcer à être quelqu'un que tu n'es pas donc pour moi j'enfonce un peu des portes ouvertes mais je pense que c'est ta personnalité les gens vont te choisir par rapport à ta personnalité au delà du fait que soit coach sportif évidemment on a chacun nos spécificités mais les gens vont s'identifier à toi donc ce que je fais déjà j'essaie d'être ponctuel enfin des règles de base de politesse évidemment bien traiter les pernés donc je vous vois au début si la personne soit je la tutoie je la tutoie je suis ponctuel j'essaie d'avoir des attentions de temps en temps alors c'est pas avec tout le monde évidemment mais je les ai aussi avec mes amis un exemple au bête une clientèle c'est son anniversaire je lui apporter des petits chocolats voilà ce genre de détails qui font plaisir tu penses que c'est important ouais je pense que c'est important je pense que c'est important parce que le métier de coach sportif on ne sait pas un métier qui est anodin pour ces personnes là on fait partie intégrant de leur vie parfois et très souvent elle nous confie leurs problèmes donc donc je pense qu'on se doit de les traiter avec soin est ce que tu penses que pour être un bon coach il faut être un psychologue ou pas parce que tu es tu penses qu'il ya un abcet psychologique dans le coaching évidemment qu'un aspect psychologique un aspect mental même qui est je pense qui est même l'avenir de ce sport il ya beaucoup de le coaching mental va prendre une place très importante je pense dans le futur on voit maintenant avec la prépa mentale est présente dans le sport mais dans les entreprises dans les forces de l'ordre la présente partout donc je pense que inconsciemment cet aspect mental il est présent avec chaque client à des niveaux différents certaines personnes il va falloir leur remonter le moral dans leur vie professionnelle leur vie parfois sentimentale même et puis je prends l'exemple parce que moi en l'occurrence je coach aussi des forces de l'ordre là il ya vraiment un aspect mental plus 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 pour vraiment persévérer et et atteindre ses objectifs c'est quoi qui différencie un client lambda et un client des forces de l'ordre alors encore une fois je je traite tout mon égalité mais c'est vrai que peut-être ce qui va définir ce qui va différencier plutôt les deux types de clients c'est que le policier ou le gendarme qui va venir vers moi pour préparer des tests il a une échéance qui est plus courte donc c'est pas quelqu'un que je vais avoir pendant quatre ans général c'est quelqu'un qui va se préparer pour en général c'est au minimum six mois ok six mois neuf mois un an et il a un objectif clair en tête sert que c'est un objectif de vie vraiment parfois c'est même le rêve d'une vie je passe je pense au test raid au test berry etc donc il va vraiment vraiment employé énormément de moyens psychologique et physique et même parfois financiers toi tu préconises quoi tu préconises une préparation sur six mois ou sur plutôt sur un an par rapport à ton expérience maintenant par rapport à mon expérience ça va dépendre déjà faut que la personne soit en très bonnes conditions physiques pour moi c'est un b à bas normalement des forces de l'ordre mais c'est pas le cas pour tout le monde part du principe que c'est je dis pas un débutant mais un pseudo débutant pour quelqu'un qui a un pseudo débutant il va lui falloir plus d'un an de préparation plus d'un an plus d'un an plus d'un an c'est à dire que même quelqu'un qui est prêt physiquement un an six mois neuf mois minimum ah ouais ouais on s'est poussé ouais ouais ok après ça dépend évidemment des groupes d'intervention ça dépend de l'unité tu vises mais si on pense par exemple au test raid berry ouais c'est un an minimum sachant que moi c'est que la partie physique c'est à dire que la personne doit se préparer au tir doit se préparer à l'escalade doit se préparer à la piscine doit se préparer au combat enfin le combat ça inclut le pied point ça inclut le sol ah ouais énormément de facettes et si maintenant on parle de la bac c'est c'est quoi la berry c'est un niveau supérieur la berry c'est un groupe d'intervention qui est au dessus on n'a pas vraiment de deux groupes qui ne font que l'intervention alors c'est ya berry pp berry nationale c'est deux groupes différents la brigade entre criminalités la bac c'est du c'est le policier terrain c'est le policier terrain c'est du flagrant délit d'accord donc il ya des tests qui sont qui sont requis qui sont plus simples il ya un lutte léger il ya un parcours du combattant état donc là c'est plus accessible mais il faut quand même se préparer quand même se préparer un minimum un minimum donc tu parles entre six mois et neuf mois pour les tests bac ça serait ça peut être moins en fonction du niveau de la personne c'est incroyable encore une fois qui peut le plus peut le moins donc autant rêver parfaitement près mais mais bien sûr c'est intéressant ce que tu policiers c'est si alors ben quand on revient à parler des groupes d'intervention par quand même de l'élite de l'élite de l'élite en france ouais donc mais je pensais pas qu'il leur fallait au moins neuf mois de préparation pour si c'est parfois c'est même plus ça j'ai des collègues se prépare deux trois ans avant si c'est énorme mais pour toi le meilleur protocole c'est quoi on part du principe que le gars il est quand même physiquement bien physiquement bien pendant un an c'est sa priorité part pas en vacances ou très peu il tire tout le temps s'il peut se faire encadrer dans chaque discipline c'est mieux mais il faut vraiment partir sur un an un an où tu es focus là dessus quelle est ta vision du coaching je reste vague parce que je veux justement que tu puisses développer chaque fois je vais alors la vision du coaching à moi je réponds la vision telle que moi je l'entends et comment moi j'ai envie de me développer dans ce métier là je pense qu'il ya une part très importante de coaching physique et une part on va en parler tout à l'heure de coaching en ligne je pense que le coaching en ligne prend de plus en plus l'ascendant moi ma vision je veux continuer à avoir un coaching présentiel de façon il faut j'ai encore beaucoup d'années devant moi c'est très important mais tout simplement le fait de te challenger au quotidien et puis rien ne remplacera le contact humain et puis le coaching en ligne et ben ça te permet de toucher plus de monde ça te permet aussi on va pas se mentir c'est un rythme qui est très fatiguant qui est très épuisant parce que tu consacres beaucoup d'énergie à tout le monde en ligne ou en physique tu parles de se déplacer il ya le fait d'avoir de l'attention enfin la personne faut vraiment avoir 60 minutes de tourneur pour consacrer à cette personne le coaching en ligne ça te permet de de pouvoir travailler sur ton ordinateur de pouvoir souffler un peu de travailler parfois dans des cadres qui sont plus plus plaisants j'adore les salles de sport mais c'est vrai que d'un moment tu en as marre d'être à bonheur ou dans une box de crossfit et puis aussi bas ça concilie avec ton comment tu souhaites vivre aussi par la suite d'ailleurs que moi à terme j'adore voyager par exemple d'accord et j'aimerais peut-être à terme vivre dans un autre pays ou en tout cas ne pas vivre tout le temps même endroit et le fait de faire beaucoup de coaching en ligne ça te permet aussi de dégager beaucoup de temps je te prends un exemple je vais à madrid quatre jours je prends un ordinateur je perds pas quatre jours de coaching je peux continuer à travers son ordinateur donc en ça c'est intéressant je pense qu'il ya aussi la prépa mental on en parlait tout à l'heure qui qui est grand qui fin qui est une place prépondérante donc c'est un aspect sur lequel aussi j'aimerais bosser à voir si c'est plus tôt m'orienter davantage avec des sportifs de haut niveau après là je pense que pour quelqu'un qui a un passif comme toi tu as de basketeur pro c'est peut-être plus simple t'as pas forcément limité non non après il ya le fameux syndrome de l'imposteur tu connais ouais ouais mais voilà il ya cet aspect là qui m'intéresse également et puis puis continuer avec un peu ma spécificité des forces de l'ordre qui on a tous une spécificité certains bâtois je reprends encore ton exemple toi tu viens du milieu du basket c'est c'est ta spécificité c'est une niche quelque part et c'est un peu ce que tu ce que tu revendiques ouais et je sais que moi je fais la même chose avec avec les les préparations des forces de l'ordre et en général ça 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 rassure beaucoup les gens et ça interpelle pas mal depuis que tu as tu as mis cet aspect officiellement sur le premier point où tu en as parlé de dire voilà je prépare les agents de forces de l'ordre tu penses que tu avais beaucoup plus de demandes et ma question aussi c'est quand tu prépares ces tests là il n'y a pas de fond de deux centres de formation qui vont te permettre d'accélérer ton entre guillemets ton diplôme de policier alors il ya deux questions du coup je réponds la première avant d'oublier les personnes que j'ai pour les concours de police c'est une niche comme je te disais que tous les ans je vais en avoir un deux trois maximum par an par an maximum ok on parle quand même il ya que 150 mille policiers ouais et gendarmes donc c'est c'est pas c'est une petite partie de la population que d'accord donc évidemment j'ai mon réseau et voilà je suis ces deux trois personnes par an mais je l'évoque tout le temps et à chaque fois ça peut m'amener à avoir d'autres clients indirectement ok dire que j'énumère l'ensemble de mes activités et le fait de mentionner ça à la fin ça va rassurer la personne elle va se dire inconsciemment peut-être que je vais m'orienter vers lui pas forcément pour une préparation de la police ok mais là tu me parles d'un clé en lambda tu me parles d'un clé en lambda ok et le deuxième aspect de la question c'était est-ce qu'un centre de formation il n'y a pas de centre de formation ah ouais le policier ou gendarme doit tout payer avec ses données personnelles malheureusement il ya rien qui est enfin c'est très insuffisant ce cas jusqu'à présent donc toutes les personnes qui se préparent bah elles mettent 2000 euros par an dans un stand de tir elle prend des coachings perso à ça leur fait tout ça tu peux tirer tu peux être amené à tirer mais si tu veux tirer dans de bonnes conditions régulièrement tu dois t'inscrire à un stand de tir il ya en fonction des unités tu as des créneaux dégagés pour pour les sports combat mais c'est au besoin du service moi par exemple la bac j'avais pas le temps de m'entraîner quasiment ouais on était tout le temps dehors parce que les voleurs ils t'attendent pas donc tu as certaines unités qui peuvent qui ont le luxe de pouvoir s'entraîner pendant leur service mais c'est très très donc ça demande ça demande beaucoup d'investissements donc tout à l'heure on parlait du coaching que tu faisais en physique et tu aimerais développer le coaching en ligne tu penses que c'est l'avenir ça ouais je pense que c'est l'avenir encore une fois je vais enfoncer des portes ouvertes mais le numérique est tellement présent partout maintenant que tu peux pas y échapper nous avec notre profession on peut passer on peut pas fermer les yeux là dessus on voit beaucoup de coach percé qui ont qui sont pas forcément pétri talent c'est pas leur faire un jour mais qui qui génère beaucoup 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 de revenus qui ont une énorme exposition et après ils sont intelligents ils ont suivi les règles du jeu et puis j'en vois d'autres qui qui charbonne qui charbonne qui travaillent énormément et qui ont peut-être pas un retour tu vois je pense à je pense à toi qui travaille énormément pour moi le la qualité ton contenu sur les réseaux tout ce que tu fais tous les podcasts que tu fais tu devrais avoir beaucoup plus de visibilité tu vois et je pense qu'on devrait tirer profit de ce tout il qu'on a à disposition et maximiser et maximiser dessus déjà merci pour tes compliments moi je t'en prie mais aujourd'hui tu comptes mettre quoi en place pour justement pour pouvoir pallier à ce problème là alors c'est le problème c'est la procrastination donc mais je vais je vais répondre à ça en plus je pense que quand t'es quand t'es quand t'es vraiment dans le besoin de clients tu as énormément de temps devant toi que tu as la recherche de clients je pense que tu mets plus rapidement en place tous ces protocoles tous ces outils ok étant donné que depuis que je coache je touche du bois mais je me j'ai pas à me plaindre ça fonctionne plutôt bien j'ai les semaines très très rempli du coup j'avoue que j'ai j'ai peu d'énergie pour pour mettre en place tout ça donc en ce moment je suis en train de faire un travail sur moi même je suis en train de réajuster mes semaines et l'idée va c'est de de bosser par exemple sur le site internet qui devrait sortir depuis six mois je n'ai pas fait je t'ai évoqué tout à d'ailleurs les ebooks ça c'est vraiment un outil formidable tu as des personnes qui veulent pas forcément des suivis individualisés ou personnalisés tu as l'opportunité de faire des ebooks sur six semaines 8 semaines ils veulent juste un protocole que ce soit la force perte de poids hybride enfin il y en a vraiment pour tous les goûts et il faut que je bosse là dessus justement tu parlais des coachs qui ont pris le virage des réseaux sociaux aujourd'hui concrètement toi qu'est ce que tu en penses est ce que c'est une bonne chose c'est une mauvaise chose est ce que ça pousse à des coachs comme toi et moi qui sont sur le terrain à perdre en crédibilité moi je pense que il ya un ordre à respecter il ya une logique c'est à dire que tu commences par par coacher sur le terrain tu commences par pratiquer dans les tranchées si je me parlais vulgairement ensuite tu peux être présent en même temps sur les réseaux et si après tu veux en faire ton métier et être uniquement visible sur internet et explosé et vivent que de ça très bien mais pour moi aller directement sur ce format numérique sans passer par du coaching présentiel ça va réduire la qualité de ton contenu tout simplement les personnes qui n'ont pas beaucoup coaché en présentiel mais forcément ça va se ressentir dans leur travail que ce soit sur d'ebook sur du suivi individualisé n'avons pas cette expérience ou ce retour que que d'autres coachs par exemple comme toi qui est coach en salle depuis quinze ans on va avoir essayé des subtilités il ya des adaptations enfin que qu'ils vont pas voir c'est normal il ya des réflexes qui vont pas voir c'est sûr d'accord avec toi mais est-ce que dans le fond ils sont pas dans le vrai parce que entre guillemets quand je vois tes journées aussi qui sont un peu quand même rempli où tu te balades à gauche à droite de villes en gros tu peux nous rappeler combien de bandes tu fais par an 18000 mon garagiste est content à la donc est ce qu'ils sont pas dans le vrai en fait dans le fond si ils sont ils sont tant que c'est légal donc c'est légal et que et que ça leur est offert si si ils sont ils sont ils sont dans le vrai il ya pas de c'est une forme d'un étude c'est une forme d'intelligence aussi même les influenceurs qui on peut critiquer et moi le premier je critique ce format là mais bon ils ont des opportunités il y a de l'argent et ils y vont donc il ya un marché ils y vont et comment toi tu peux tirer le meilleur de ce qu'ils font déjà en restant toi même et en pouvant apporter une plus value aujourd'hui par rapport à ce que tu fais après on va pas se mentir même si tu peux t'amener à critiquer certains il ya de très bonnes choses qui sont faites aussi donc tu peux t'inspirer que ce soit sur des formats sur sur des contenus mais après faut aussi se poser une question c'est comment ce que toi tu souhaites vivre plus tard on sait que j'ai pas forcément une vivre uniquement en ligne plus tard j'aime le contact humain ça a suivi toute ma carrière quand j'étais dans la police j'étais tout le temps amené à être confronté à plein de gens j'aime ce lien social donc je veux continuer à le garder et développer l'en ligne après il s'agit de mettre le curseur ça doit mettre le curseur en fait c'est à dire que je sais que moi à terme le curseur j'aimerais le mettre sur un tiers en physique deux tiers en ligne je sais pas si ça répond à ta question mais ça répond à ma question mais je pense que c'est le meilleur compromis que tu puisses faire parce que je pense que la problématique que les gens ne savent pas les en tout cas les jeunes coach c'est que le physique c'est bien mais c'est usant ouais mais je sais pas si tu étais avec moi ce point là c'est si je suis tout à fait d'accord avec toi et je vais même rebondir là dessus c'est à dire que tu as tout à fait raison mais je pense même qu'on a une espérance de vie pardon qui est relativement courte en tant que coach sportif puisque tu l'as dit toi même c'est notre outil de travail ouais donc entre on va dire le temps que tu te que tu sois diplômé peu importe que tu sois reconverti ou si c'est ton premier métier on va donner une moyenne tu commences à 25 ans elle était au top physiquement jusqu'à 40 ans 15 ans là où je prends un comptable par exemple bon bah on peut faire le même métier dans les mêmes conditions pendant 30 ans je l'ai avec toi donc à toi de maximiser pendant pendant cette période là de faire des bons choix et de pas te retrouver à 45 50 ans en train de réfléchir à ce que tu vas faire parce qu'à 50 ans pour se reconvertir ou se mettre sur un numérique c'est plus compliqué donc pour toi il faut prendre la vague dès qu'elle arrive dès qu'une vague qui vient faut la prendre faut prendre une vague ouais sinon tu te retrouves asbine non peut-être pas asbine non pas asbine parce que je pense à un coach qu'on connaît tous les deux qui je pense n'a pas pris cette vague et qui d'un coach qu'on connaît tous les deux non mais que j'adore je voulais voir juste le visage que j'adore et que je respecte beaucoup et qui n'a pas pris qui était coach toute sa vie et que j'admire parce qu'il bosse énormément et bon ça marche très bien pour lui il a je crois presque 55 ans ouais et il vit que de coaching présentiel donc ouais mais entre quand lui coach et et nous maintenant il ya il ya un fossé attention il ya un fossé il ya un fossé dans quel sens c'est qu'à l'époque tu pouvais y avait des coachs qui avait des cdi ceci cela tu vois la plupart des coachs aujourd'hui sont indépendants il ya pas de loyer dans les salles maintenant il ya des loyers dans les salles tu vois et c'est plus c'est plus la même époque c'est plus la même époque il ya du bon et du mauvais voilà donc je pense qu'aujourd'hui un coach qui est dans le même cas que lui qui va perdurer s'il est pas sur le réseau c'est compliqué pour lui c'est vrai c'est aussi à moins qu'il est préparateur de bodybuilder ou truc tu vois mais en parlant en termes de coach sportif moi je pense j'y crois pas moi qui perdure ouais de ta promo qui est ta promo de ton diplôme est ce que tu sais il y en a combien qui vivent du coaching aujourd'hui vous étiez combien déjà on était c'est une bonne question est ce qu'on était 27 officiellement sur papier ouais en présentiel devait être aller 6 7 présents présents toute l'année ah ouais et 13 14 on va dire en moyenne d'accord voilà donc beaucoup beaucoup d'absentéisme d'accord je te dis tout le monde payait pas sa formation entre les aides etc ok donc là dessus il devrait mettre un peu plus il devrait un peu plus serrer la vis il ya une statistique qu'on ressort souvent et je pense que tu la connais c'est au bout de trois ans 75% des coachs arrêtent leur activité attendra peut-être là parce que les gens comprennent au bout de trois ans 75% des coachs sportifs diplômés arrêtent leur activité pourquoi parce que je pense que beaucoup de coach il ya beaucoup de personnes qui veut devenir coach voilà apporter un survêtement gymshark pendant selfie dans une salle comme fitness park c'est sympa mais par contre lever à 5 heures du matin pour coacher quelqu'un qui doit aller au sport avant le travail comprendre que quand tu pars en vacances t'es pas payé et que tu as des clients qui à n'importe quel moment peuvent déménager donc il faut en retrouver continuellement continuellement que c'est pas un salaire qui acquit parfois on a tendance à l'oublier on a l'impression que c'est une rente presque exactement et puis maintenant en fait non non parfois attendre un qui pas moi j'ai eu des clients je m'y attendais pas et je suis très heureux pour eux bien sûr qui ont des opportunités professionnelles et puis du jour au lendemain à et ben tu as cinq heures dans la semaine qui saute faut les combler et c'est important pour toi qu'un coup de se remettre en question écoute il continue à apprendre et à se développer ah oui continuellement moi et bien sûr il faut continuer à se former le sport c'est comme la mode il ya des tendances aussi je prends l'exemple de l'aérox moyenne faille une vague sur l'aérox cas qui en train de déferler en ce moment sur sur le monde et la france il faut l'apprendre et dans 50 aura notre phénomène les croissants qui a toujours été présent voilà donc ouais il faut tout le temps se former c'est de passer des certifications même youtube c'est un excellent une excellente bibliothèque a énormément de contenu c'est très intéressant des bouquins enfin voilà il ya vraiment beaucoup de choses à faire mais évidemment il faut tout le temps tout le temps se renouveler et se remettre en question bien sûr j'étais avec des basiques mais il faut savoir aussi se renouveler tu réponds quoi des gens qui disent qu'une salle c'est trop cher alors c'est ouais c'est une remarque qu'on a très souvent et pour être honnête au début je le pensais et même au début j'étais même gêné ah ouais j'étais même gêné quand on me posait la question comment est ce que tu justifies 60 70 80 euros de l'heure et puis après je me suis rendu compte que que c'était une vraie prestation une vraie prestation d'une heure parfois ça peut déborder un peu bien sûr mais en général on parle d'une heure c'était une vraie prestation parfois tu déplaces à domicile tu déplaces avec du matériel t'es vraiment 60 minutes avec la personne excuse moi je te coupe mais quand tu dépasses 60 minutes avec la personne ton tour de trajet les pays ou pas non justement n'est pas payé voilà juste le rappelage c'est voilà donc pour quelqu'un qui a 25 minutes tu vois j'ai des clients à ça m'en effausser bon bah je mets 25 minutes pour aller 25 minutes pour revenir donc une heure perdue donc ça fait une heure perdue donc tu divises le taux horaire par deux donc et puis je pense que la santé il faut vraiment je pense que depuis qu'au vide il ya eu une réflexion une prise de conscience là dessus et les gens sont prêts vraiment investi en leur santé maintenant donc c'est aussi une question de priorité il ya certaines personnes qui vont rechigner pour 5 euros qui ont essayé de négocier ok c'est le jeu non aussi ce que je remarque c'est que quand tu as chez le médecin quand tu as chez le podologue quand tu as chez le garotier tu négocies pas le 80 euros de l'heure c'est imposé et tu négocies pas et donc appui après c'est une question de priorité c'est à dire que tu as certaines personnes qui vont mettre 200 euros dans une bouteille en boîte de nuit le lendemain tout ce que tu as c'est à mal au crâne alors j'ai pas que je bois j'aime d'alcool mais voilà et à côté de ça pour des sens de coaching par contre c'est leur droit bien sûr ouais mais avoir plus de mal à à mettre mettre le montant mais ce que tu penses qu'ils dans le fond ils sont logiques non c'est une question de priorité c'est une question de savoir ce que tu veux ce que tu veux en fait il ya certaines personnes qui sont moi j'ai des personnes qui sont venues me voir parce qu'elles avaient des problématiques de dos liées à leur travail je pense notamment des dentistes qui sont toute la journée de bouc et eux c'est clair et net ils ne veulent plus avoir ces problèmes de dos c'est leur outil de travail c'est leur santé et et ils sont ils sont en adéquation avec ça quoi donc ces personnes là n'ont aucun souci avec le tarif j'ai l'impression que en france c'est démocratiser le fait de maintenant prendre un coach ça rentre un peu plus dans les mœurs contrairement avant qu'est ce que tu en penses c'est vrai on est encore en retard sur beaucoup de choses en france au niveau du sport mais il faut reconnaître qu'il ya de plus en plus de belles structures de sport le métier de coach sportif est très visible c'est vrai que tu l'entends tu l'entends beaucoup plus je pense que maintenant on dit aussi un peu aussi l'image du coach sportif parfois un petit peu un petit peu dénu une intelligence qui sait faire que des biceps curl je pense que certaines personnes maintenant compris que tu pouvais lier l'esprit à la physique et comme tu es alors je pense que c'est surtout présent les grandes villes ouais moi je l'accompagne que je je suis auvergnat je viens de Clermont-Ferrand et c'est plus difficile de percer en tant que coach sportif ah bon c'est plus difficile ouais 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 c'est pas c'est pas le même mode de vie en province les gens leur voiture on l'assurance à payer le caddie de course pour pour leur enfant à paris on est quand même sur une population avec en général avec moins d'enfants qui n'ont pas de voiture donc ils sont enclins à dépenser beaucoup plus dans des services ce soit un coiffeur que ce soit un coach sportif donc c'est pas les mêmes postes de dépense pour revenir à une question par rapport à ton choix d'avoir arrêté la police est-ce que tu regrettes ton choix aujourd'hui avec tout ce que tu vis non je regrette pas du tout c'est une question c'est qu'on peut souvent je regrette pas du tout parce que j'ai vécu sept ans vraiment plein j'ai vécu tout ce que je voulais vivre dans la police vraiment j'en suis très fier et je suis très heureux avec mon nouveau choix je m'épanouis dans ce que je fais je rencontre des personnes extraordinaires quelles que soient les milieux j'ai un réseau qui s'agrandit et qui est qui est passionnant donc non j'en suis très heureux et puis c'est aussi mon lifestyle c'est je suis j'ai toujours pratiqué le sport et de baigner tout le temps dedans bas ça me plaît mais tu es ce que j'ai une question est posée que moi c'est plus personnel est ce que tu penses que c'est important d'avoir un beau physique en tant que coach pour pouvoir attirer plus de clientèle c'est c'est pas la condition mais sûr il faut pas jouer que de ça également mais alors c'est souvent un exemple concis moi je suis mal placé pour le dire mais quand tu vas chez le coiffeur tu regardes si le coiffeur est bien coiffé ou pas ça te donne un avant-goût mais généralement il est mal coiffé mais ça peut dire qu'il coiffe mal en tout cas il est propre sur lui et c'est toujours c'est toujours gage de qualité donc on en discutait avant le podcast mais un coach qui a une plastique soigné c'est sûr que ça inspire confiance et s'inspire tout court après il n'y a pas que ça il faut être également pédagogue il faut être il faut voilà il n'y a pas que ça ok dans la question c'est quoi pour toi un bon coach déjà un coach compétent donc ce que j'entends par compétence et qui maîtrisent les méthodologies d'entraînement qui maîtrisent un minimum l'anatomie qui va se soucier de ta santé avant tout ne va pas te faire faire n'importe quoi donc il sait écouter aussi la personne même s'il faut la challenger c'est un coach il faut être fiable disponible ponctuel bon ça c'est on s'est dit c'est plus du savoir vivre ouais mais c'est quoi ça tout le monde mais ça compte quand même voilà pas être ravachie tout le temps sur ton téléphone la posture et puis je pense il faut il faut accepter le fait que tu rends dans la vie des gens tu rends dans la vie des gens tu parfois tu peux même devenir amis avec certains de tes clients évidemment il faut pas cette personne n'a pas une prestation donc tu te dois d'être professionnel mais moi tu vois je te prends d'exemple avec mes clients entre deux séries quand tu as une minute à tuer et une minute de repos bah j'aime bien savoir ce qu'elle a fait pendant le week-end tu as fait le resto j'ai tel resto de conseillers et voilà et puis tu parlais de plein de sujets de politique on sait c'est chez qui fâche un peu on en parlera pas aujourd'hui mais d'avoir d'avoir une discussion et je pense que que la personne passe un bon moment en fait au delà du challenge sportif en tout cas alex merci d'avoir participé à ce podcast super intéressant ta vision de coach sportif et de coach crossfit et coach aérox et coach mental bah merci à toi merci infiniment pour l'invitation et c'était très agréable c'est un super moment et ne change pas continuez à ce que tu fais de toute façon je suis toujours là derrière toi pour te casser les pieds c'est vrai pour que tu évolues des soins des soins des soins des points mais je suis content de ce qui t'arrive en tout quoi bah merci beaucoup et t'as été parti dans tout ça donc merci merci à toi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode ciao ciao